Bonjour à vous tous qui nous suivez sur JLTV1.net, nous avons l'honneur de recevoir à nos côtés le prix Nobel de l'appel, le docteur Denis Mukwege. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Dites-nous, on a quelques questions à vous poser après cette nomination où tout le monde vous a félicité ainsi que nous. On était tellement fiers de vous voir sur ce podium, de vous voir mériter ce prix. Docteur Mukwege, comment vous vivez cela ? Je crois que c'est une charge vraiment. Je dois travailler très dur puisqu'il faut répondre aux attentes de la population congolaise par rapport à ces prix, mais aussi continuer à faire son travail normal. Donc ça me prend beaucoup de temps. Voilà, ça vous prend beaucoup de temps. Vous êtes arrivé, vous êtes venu de Bukavu et vous êtes ici en Belgique. Pourquoi ? J'étais venu d'abord pour un forum de survivantes de violences sexuelles de par le monde, puisque nous avions pu réunir plus de 20 pays en conflit. Les survivantes de ces pays sont venus au Luxembourg, où nous avions eu un forum. C'est une première puisqu'on n'a jamais réuni autant de victimes de violences sexuelles de différents pays. Et deuxièmement, en fait, ces victimes ont pu s'exprimer. Je crois qu'il y avait une libération de la parole qui était impressionnante. Et donc, c'est pour ça que j'étais ici. Mais j'ai profité aussi de faire autre chose. J'ai fait beaucoup de conférences. Là, je reviens de l'Université d'Anvers, où on vient de décerner le doctorat en Noris-Kausa de cette université. Donc voilà, c'était un programme très lourd. Et ce soir, j'ai eu une conférence avec les corps médicaux de la diaspora congolaise. Et puis après, j'aurai une conférence le soir avec tout simplement toute la population de vos lieux. Voilà. Docteur Denimouké, qu'est-ce que vous prenez le temps de vous reposer aussi ? Bien sûr. Sinon, je ne saurais pas faire mon travail. Tout à fait. Et vous êtes rentré à Bokavu après ce moment qu'on a vécu à Oslo. Toutes ces femmes qui vous attendaient à bras ouverts avec cette joie, qu'est-ce qu'elles vous ont dit quand vous êtes arrivée ? Je pense que ces femmes sont et resteront ma principale source d'inspiration. Elles ont une force, elles ont une volonté d'agir, elles ont une capacité de résilience. Et je crois que l'avenir du Congo est dans les mains de ces femmes, puisque je pense qu'elles sont des femmes formidables. Quand vous voyez toutes les femmes que nous avions soignées à l'hôpital de Pansy, voir comment elles s'organisent après, malgré les difficultés, beaucoup sont des veuves, elles ont perdu tout, mais malgré ça, elles continuent à se battre. Pour le bien-être, pas seulement leur bien-être, mais le bien-être de la société, j'ai beaucoup de respect. C'est vraiment, c'est ma source principale d'inspiration. Docteur Donnie Mokwege, la situation en République démocratique du Congo ne change pas. Comment ça se passe au Kino ? Vous l'avez bien dit, je crois que malheureusement, on sent très bien qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Les massacres continuent dans la région de Beniboutembo, les viols continuent. Nous continuons à soigner même des bébés qui nous viennent de plusieurs endroits. Je crois que ça, c'est triste. Il faut que ça arrête. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, puisque nous avons l'impression d'avoir donné les informations, s'exprimer. Mais là, vraiment, il faut une action pour que ce type de barbarie arrête un République démocratique du Congo. Docteur Donnie Mokwege, dernièrement, il y a une information qui a circulé, que vous avez tenu des propos concernant ce qui se passe maintenant au niveau politique. Et ça a été erroné. Tout le monde a un peu transformé vos dires. Aujourd'hui, on vous a en face de nous. Qu'est-ce que vous avez dit réellement ? Moi, je pense que ça, c'est devenu une spécialité chez nous. On prend une phrase, on la sort du contexte et on en fait un article de presse. Moi, je pense que nous avons besoin de médias qui sont responsables et qui peuvent dire les choses comme elles sont et pas tout simplement attisser la haine. Et ça, ça n'aide pas les Congo. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de joindre nos forces. Nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier et pouvoir plutôt nous projeter dans le futur, que chercher des divisions qui ne servent à rien. Je pense que je suis un citoyen congolais. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut qu'il nous fasse un effort pour garder le Congo unis, le Congo fort, le Congo où l'État de droit peut régner, le Congo où chaque citoyen peut s'exprimer librement à un Congo démocratique. Ça, c'est mon sentiment. Je crois que cette unité n'a pas de prix. Il faut le faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent plutôt attisser la haine. Je crois que ça, c'est malheureux. En tout cas, c'est vraiment malheureux. Et nous demandons à toutes ces personnes qui l'ont fait de le faire correctement, parce que ce n'est pas digne, surtout quand il s'agit d'un docteur qui a reçu ce prix Nobel de la paix. Docteur Denis Mukwege, nous tendons vers la fin de cette émission. Si vous devez vous exprimer, et si vous devez dire quelque chose au président de la République, concernant la situation à l'Est de la RDC, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Je pense que j'ai déjà dit ce que je devrais dire. Je crois que moi, je continue à confirmer que sa qualité de président de la République, par les prérogatives qui nous sont conférées par la Constitution, il peut changer les choses, mais il lui faut la volonté et le courage de le faire. Et s'il a cette volonté et le courage de le faire, certainement que le peuple sera derrière lui. Je ne m'abuse pas en pensant aussi que la communauté internationale est fatiguée avec le Congo. Et donc, s'il le fait, certainement que la communauté internationale sera derrière lui pour donner ce soutien qu'il a besoin. Je crois que je l'ai dit du fond de mon cœur, puisque je veux que le Congo s'en sorte. Je ne suis pas dans les discussions politiciennes qui ne servent à rien. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de voir un Congo débout, un Congo qui marche, un Congo qui donne la voie à l'Afrique, un Congo qui donne cette possibilité à l'Afrique de s'étenir également debout. On a trop souffert, je pense que trop c'est trop, on ne peut pas continuer à faire des discussions infantiles, ça ne donne rien. Moi, je crois que j'ai fait cette proposition et je continue toujours à le dire, peut-être que les gens ne comprennent même pas ce que c'est une cohabitation, parce que je vis des discussions qui allaient dans tous les sens. Je ne vois pas un parti qui a la majorité absolue, trois quarts du Parlement, faire des coalitions pour faire quoi ? En fait, moi j'ai appelé des types de coalitions comme ça, c'est puisqu'ils veulent avoir le président de la République sous leur contrôle, donc qu'ils leur prêtent allégeance. Et ça, moi je crois que, sauf ceux qui ont cette intention tout simplement d'aller à la mangeoire, mais si vraiment ils aiment le Congo, je pense qu'aujourd'hui ils peuvent se battre en cohabitation et exercer tous les pouvoirs qu'ils ont par la Constitution de mettre le Congo debout. Et ils peuvent le faire. Merci beaucoup Dr Denis Mukwege. Je vous en prie, merci. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Nous tenons à remercier le Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, la valeur et la fierté de la République démocratique du Congo. On tient aussi à remercier Mme Elena Matundou du groupement des femmes africaines, Jephaya, sans oublier l'ingénieur Touba, Bobudelo, et Frézi Djonga, le réalisateur de cette vidéo, à la caméra. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette interview. Le Congo d'abord, l'amour du Congo avant tout. D'or C, your time is now. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il y a des choses ?